... Soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. Comme chaque mercredi, on va parler emploi avec C'est votre emploi. Et cette semaine, c'est la semaine de l'industrie. Donc on va consacrer cette chronique au secteur de l'industrie. Avec toi, Alexia, comme chaque semaine, tu vas nous détailler trois offres d'emploi concrètes dans le département. Notre invité du jour aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Dosantos, directeur du pôle formation UIMM Sud. On sera avec vous dans un instant. Tu nous présenteras également la candidature de la semaine. C'est celle d'Akram qui a 27 ans. C'est votre emploi, c'est parti. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Cette semaine, en effet, trois offres d'emploi sur les Bouches-du-Rhône. On va commencer par une première offre qui est une offre de monteur-régleur en production. C'est une offre à pouvoir sur Aubagne en CDI. Dès à présent, pour candidater, l'adresse s'affiche à l'écran. Et c'est une offre sur des horaires de 6h du matin à 22h. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter l'entreprise qui vous donnera toutes les précisions. C'était la première. La deuxième. Donc une deuxième offre cette semaine, c'est une offre de l'UIMM Sud. C'est un poste d'usineur en contrat de professionnalisation sur 12 mois. La date de démarrage est le 2 décembre. Et pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter le site www.formation-industrie-paca.fr. Et une dernière offre, tout à fait. Pareil, pour l'UIMM Sud, c'est un poste d'assembleur-monteur des systèmes mécanisés. On est toujours sur un contrat de professionnalisation de 12 mois. La date de démarrage cette fois est le 6 décembre. Et toutes les informations sont sur le site internet. Merci beaucoup Alexia. Et si vous souhaitez revoir les adresses pour candidater, notamment, vous pouvez vous rendre sur le site RMC BFM Replay ou bien sur l'application BFM Marseille Provence en téléchargement gratuit. Tout de suite, c'est l'invité du jour. Bonjour Jean-Pierre De Santos. Vous êtes le directeur du pôle formation de l'UIMM Sud. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'UIMM ? Bonjour. L'UIMM, c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. En fait, c'est la fédération qui rassemble l'ensemble des entreprises industrielles qui ressortent de la métallurgie. Comment se porte l'industrie de manière générale dans le département en ce moment après cette crise du Covid ? Alors écoutez, plutôt bien. On est plutôt rassuré sur la capacité des industriels à recruter. D'ailleurs, on a beaucoup de postes aujourd'hui qui sont à pourvoir, environ 13 000 sur la région. Et si on faisait le calcul sur les Bouches-du-Rhône, on serait à 3 850 à peu près. Alors je ne vais pas l'indiquer près, mais dans ces volants-là. Et nous, sur la partie apprentissage, on a fait une très belle rentrée, à plus de 10% par rapport à l'an dernier, avec 1440 apprentis. Ce qui est un record par rapport à ce qu'on a pu faire les années précédentes. Et donc c'est très soutenu, mais ce n'est qu'une réponse partielle à la problématique de l'emploi. La métallurgie, c'est un secteur important de l'industrie dans le département. Pourquoi ? Alors parce que c'est structurant. C'est structurant. Et donc c'est là où on fabrique finalement l'ensemble des activités. Alors il y a plusieurs filières chez nous. Vous savez que ça se découpe. En fait, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Donc on a plusieurs filières. On a la filière aéronautique, que vous connaissez bien. La filière de la sidérurgie avec Arcelleur. La navale, avec Naval Group par exemple, un certain nombre d'entreprises structurantes. Mais aussi des choses un peu moins connues comme la microélectronique, l'énergie. Des choses qui permettent aussi d'agréger finalement un nombre d'acteurs sur ces métiers et ces filières. Et une grande dominante qui est la famille de la maintenance. Et qui va, elle, mettre en œuvre des besoins importants sur des maintenanciers d'installation. Mais aussi des soudeurs, des chaudronniers, des tuyauteurs, des mécaniciens, des usineurs. Tous ces métiers en tension qu'on a l'habitude d'entendre de manière régulière et qui sont très présents malheureusement encore chez nous en région. Là du coup, vous parlez d'un tissu quand même assez riche, avec des filières assez diversifiées. Combien ça représente d'entreprises, ça concrètement ? Alors aujourd'hui, sur l'ensemble de la région, si on prend l'ensemble des filières industrielles. Dans le cas d'industrie miniterranée par exemple, on a un peu plus de 17 000 entreprises, 426 000 emplois. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très structurant pour l'ensemble de la région et qui permet de donner des perspectives importantes. Y compris en matière de recrutement, je l'ai évoqué tout à l'heure. D'accord. Est-ce que, donc du coup, vous, vous êtes sur le pôle formation. Aujourd'hui, pour voir à ces métiers-là, comment on peut faire ? Comment on s'adresse à vous ? Et quels sont les publics qui peuvent vous contacter ? Alors, au tout début de la chaîne, nous, on est sur des schémas aujourd'hui qui permettent d'intégrer des gens qui cherchent de l'emploi sur des parcours d'orientation par exemple, des parcours de perfectionnement pour rentrer dans des dispositifs un peu plus complexes, en particulier sur des parcours en alternance. Donc on a un gros travail sur tous ces volets-là. Et après, on propose des bacs pro, des BTS, des mentions complémentaires, des licences professionnelles. Demain, des buts, je pense, avec l'université également et des parcours d'ingénieur. Donc est-ce qu'il faut des prérequis ? C'est-à-dire que là, on voit tous les niveaux. Est-ce qu'un demandeur d'emploi qui n'a pas de diplôme sur ce secteur d'activité peut s'adresser à vous ? Bien sûr. On a toute la chaîne de diplôme, on vous l'a précisé. Et donc à l'intérieur de ce dispositif-là, il y a aussi un certain nombre de parcours qui permettent de réinsérer les acteurs sur ces volets. D'ailleurs, je veux pour preuve qu'avec Pôle emploi, nous avons mis en place un espace dans nos locaux à Istres qui est copartagé avec les permanents de Pôle emploi qui peuvent venir de manière extrêmement régulière. C'est tout à fait nouveau là, depuis le début de la rentrée de septembre, pour accueillir des demandeurs d'emploi, leur présenter les métiers autour de scénarii, d'orientation, pour découvrir en fait quelles passions dans l'industrie ils peuvent se révéler à eux pour exercer un métier. On a déjà des choses qui se transforment sur des jeunes et des moins jeunes. Autre événement cette semaine, l'usine extraordinaire. Donc c'est un événement qui, cette année, après être passé par Paris, Marseille, cette année, il est entièrement digital. Le concept, c'est de présenter une industrie, mais sur Internet, est-ce que ça marche bien ? Et qu'est-ce que ça peut apporter le digital aujourd'hui aux personnes qui voudraient travailler dans l'industrie, dans le métal aussi par exemple ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, il y a plusieurs questions. Sur le volet de l'usine extraordinaire, l'idée cette année, c'est de la mettre à la maison finalement. C'est de pouvoir, depuis votre tablette, votre PC, votre smartphone, venir visiter l'usine extraordinaire et donc rentrer dans les usines avec des témoignages, rentrer dans des parcours et des sas de formation avec des témoignages. Et cette année, on a une ambition très forte, c'est 100 000 visiteurs. Et je pense qu'on va y arriver sur les deux semaines qui arrivent. Donc on n'est pas tout à fait au début, mais on est à peu près au premier tiers de cette partie-là. On a une grosse activité avec l'éducation nationale et les rectorats pour adresser des visites vis-à-vis des lycéens et des collégiens. Et donc là, on a 900 partenaires sur ces activités, 30 000 jeunes qui sont potentiellement inscrits dans des rooms pour venir visiter, découvrir des métiers, parfois interroger des personnes qui sont directement en ligne sur ces sujets-là. Donc vous voyez, c'est très interactif. Et c'est aussi quelque chose qui est national puisqu'on l'a ouvert sur l'ensemble du territoire. Donc ça se passe à Marseille, c'est piloté par Marseille, mais c'est complètement ouvert sur l'ensemble du territoire. Et je trouve que c'est un très bel exemple sur la capacité que l'on peut avoir et territoriellement et nationalement de faire des échanges puisqu'on va avoir des ministres qui vont être présents dans nos forums, des industriels de premier rang, mais aussi des PME, des TPE qui recrutent et qui ont des vrais besoins dynamisés de l'emploi dans la région. Et cette opération, combien de temps elle dure ? Donc là, c'est la semaine de l'industrie. Est-ce qu'elle s'étend au-delà ? Alors elle va continuer un peu la semaine prochaine, mais le vrai moment fort, c'est cette semaine où effectivement, les ateliers battent leur plein en ce moment avec des acteurs qui sont comme nous, connectés, soit en entrance pour des gens qui veulent rejoindre et découvrir les métiers, et d'autres qui sont effectivement derrière les plateaux pour pouvoir animer ces meetings. Comment on attire aujourd'hui vers l'industrie ? Quels sont vos arguments, ce qui attire notamment les jeunes ? La passion du métier attire et la capacité de découvrir et d'exercer des métiers qui soient valorisants, qu'on peut travailler avec ses mains bien souvent sur les plus bas niveaux de qualification. Et aujourd'hui, on a des vraies demandes par rapport à cela pour accompagner des demandeurs d'emploi et des plus jeunes vers nos métiers. Alexia ? Est-ce que c'est des métiers où on a une représentation en tout cas de ces métiers qui sont assez manuels, de manière générale, c'est peut-être des a priori, au sein du pôle formation ? Comment vous êtes équipé pour former les personnes qui travailleront dans l'industrie demain ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs types d'ateliers, des ateliers très physiques avec du matériel réel, type entreprise, et puis beaucoup de matériel qui est virtualisé, digitalisé, pour essayer de convaincre des jeunes générations justement que ces métiers-là ont une réalité aussi à travers des choses qu'ils rencontrent au quotidien, notamment les smartphones, pour pouvoir découvrir ces métiers, se les familiariser, et puis on espère les attirer et les garder avec nous. On sait que les femmes sont peu nombreuses dans le monde de l'industrie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour attirer les femmes ? Oui, beaucoup de choses sont mises en place pour attirer les femmes. Alors, la dernière question. Voilà, donc c'est une vraie bonne question. Les femmes, mesdames, vous êtes les bienvenues chez nous dans l'industrie. Il y a des vrais jobs passionnants à dévoiler, à pratiquer. Et donc, on a tout un process avec plusieurs associations qui sont aujourd'hui souvent aussi d'obédience nationale, je pense à El Gouche par exemple, pour attirer des femmes, attirer des talents, leur expliquer les métiers, les faire découvrir, et des cursus qui sont complètement adaptés. Et la pénibilité, aujourd'hui, elle n'est plus de mise sur ces métiers-là. En tous les cas, on est vraiment en capacité d'encadrer, d'intégrer des femmes dans nos métiers, dans l'industrie. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe à la candidature de la semaine. Cette candidature, Alexia, c'est celle d'Akram, il a 27 ans. Tout à fait, c'est Akram qui finit bientôt sa formation et qui vous adresse aujourd'hui sa candidature. On la regarde. Bonjour à tous, je me présente Akram, j'ai 27 ans, actuellement en formation d'opérateur extérieur en pétrochimie au sein du centre de formation de Total Aoleum. J'ai pu la réaliser grâce à l'accompagnement et le financement de Pôle emploi que je remercie à nouveau. Je la termine par une période de stage en entreprise au sein du grand groupe Petro-Ineos que je remercie aussi. Je suis donc disponible dès le 1er décembre. Je suis une personne motivée, ambitieuse et très typée de sécurité. Je m'intègre très facilement au sein d'une équipe. J'attends votre retour en espérant pouvoir vous rencontrer prochainement. Merci. Donc c'était Akram, si vous avez une offre qui correspond à son profil, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. C'est votreemploi at lavarap.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Et on passe au rendez-vous éco, au rendez-vous emploi à ne pas manquer dans la semaine, toujours avec toi. Alors tu nous as sélectionné des rendez-vous qui concernent le monde de l'emploi à ne pas rater. Tout à fait. On est dans le cadre de la semaine de l'industrie. Donc trois rendez-vous autour de cette thématique. Le premier, c'est une visite d'entreprise du site Massileo, qui est un site d'EDF qui a lieu jeudi 25 novembre. Donc demain. Donc dépêchez-vous si le sujet vous intéresse pour vous inscrire directement sur le site d'EDF. Vous allez visiter les installations et rencontrer les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc une première approche de l'industrie intéressante. Un deuxième rendez-vous, donc vendredi 26 novembre, qui est toujours une visite d'entreprise. Cette fois, c'est à l'AMED. C'est la visite du site Total. Et c'est organisé en partenariat avec le Pôle emploi de Martigues. Donc n'hésitez pas à contacter directement le Pôle emploi. L'adresse s'affiche également à l'écran. Et enfin, mercredi prochain, un événement qui s'appelle les Mercredis de l'industrie. C'est porté avec le Pôle formation de l'UIMM Sud. Et au programme, vous avez des visites guidées, présentation des différentes filières. Et la possibilité de se positionner sur des offres qui sont toujours en cours. Donc pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à consulter leur site internet. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez revoir ces offres et ces rendez-vous, évidemment, rendez-vous sur RMC BFM TV Replay ou encore l'application gratuite de BFM Marseille-Provence. Merci beaucoup Jean-Pierre Dos Santos d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Alexia. On se retrouve la semaine prochaine. C'est votre emploi. C'est terminé. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité du département. A tout de suite.